Au cours du prochain épisode, la grande bloute, le masque-cache de Gilles Bruni, viendra prendre sa place dans le point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Bérénice filme des objets flottants qu'elle a fabriqués avec l'argile du marais, le début d'un projet qu'elle intitulera « Faire flotter l'argile ». J'espère qu'il fera beau au moins dans la salle, moi j'ai déclenche. A chaque fois que je reviens chez moi, je vais faire pipi, c'est le premier truc. J'espère qu'il n'aura pas de retard. Tu sais que la dernière fois, j'ai dû attendre 30 minutes. J'espère qu'il n'aura pas de retard. C'était lumière ou villa ? Non c'était lumière, c'était là. Je vais pouvoir écarter ce truc là. Et ça c'était par hasard, j'ai pas fait exprès, c'était un t-shirt qui était suspendu, qui séchait devant l'armoire. Et en fait il était blanc et il devenait rouge, qui était en harmonie avec l'armoire. C'était pas la meilleure série, avec les couleurs. Je filme Laurence Villaine dans son bureau à Nantes, pour le journal filmé La Marèle Marseille, qui deviendra un livre numérique, et que j'évoque dans les épisodes 287 et 288. L'écriture cinématographique par la magie du montage permet ses allers-retours, passé, présent, futur. L'image serait la trace de la sédimentation du temps. Ici Laurence regarde se photographier. C'est bien passé Flou. Elle continue en pointillé comme des balises ou des propositions de chemin. Elle m'invite à poser les yeux là où sans elle, je ne verrais peut-être rien. Pendant l'hiver, là, sur le parquet du salon, je me souviens du tapis de dentelle à cause du rideau tiré qui s'envole quand la fenêtre reste ouverte. Les fenêtres étaient fermées, mais à seulement regarder les tentures, j'entendais le vent, et à voir frémir les feuilles sèches et cassantes, je les entendais l'une contre l'autre se frotter. Ce n'était que l'ombre du vent, ce tapis volant à mes pieds, mais elle me caressait les chevilles quand je la traversais. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Parfois, le journal filmé croise les professionnels de la télévision. Léobin couvre l'événement en tant que correspondant pour Ouest-France. Il ne sait pas encore que deux ans plus tard, il aura sa carte de presse. C'est parti ! C'est parti ! Échec ! C'est parti ! Mais la 8, ça t'appuie ! Oui, clairement ! C'est la cigarette ! C'est quoi cette cigarette ? C'est parti ! 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 C'est parti !